La restauration, c'est vraiment une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion... Le mec, ça fait une heure qu'il attend. Tu as sorti deux plates tout à l'heure. Ouais, tranquille. Tranquille, le tour de dos. Tranquille, le steak haché. Réduisent à néant certaines ambitions. C'est pourri, quoi. Putain, Sylvie, quoi. Il n'y a aucune règle de respecter. Je fais ce que je veux. Est-ce que tu fais les bonnes choses ? Non, certainement pas, mais je fais ce que je veux. Voilà, merde. Et le rêve peut très vite tourner au cauchemar. On a des vies. Je ne travaille pas. J'ai honte d'être comme ça. Je m'aperçois que je n'y arrive pas. Parce que moi, je suis perdue. C'est au rentrant, c'est moi mes parents comme ça. Chaque jour, six restaurants ferment leurs portes. Six restaurateurs perdent tout. Ce soir, je vais aider Cindy, Tony et Christopher. Ils sont frères et sœurs, ont repris ce restaurant il y a trois ans et sont aujourd'hui au bord de la faillite. Et une fois sur place, j'ai été stupéfait par leur proposition. De la viande à volonté ? Oui. Rien n'est fait maison. Ce n'est pas vraiment appétissant, rien qui donne envie. Et ça, c'était seulement la partie émergée de l'iceberg. Car j'ai découvert un serveur et un cuisinier complètement à la ramasse. Là, je suis perdu. Je ne sais pas quel client va m'occuper là. Mais c'est une affaire qui tourne, ça. Putain, l'organisation de merde, je te jure. Ce n'est pas possible. Il peut y aller, quoi. Il peut se bouger le cul, là, Christopher. Il n'y a que ça à foutre. Là, vous êtes sous l'eau complet, là. Punaise. Fais une table qui peut partir rapidement, là. Vas-y. Démerde-toi, putain. Tu te démerdes. Il faut que ça sorte. Bref, je suis tombé sur le duo de choc. Vous ne pouvez pas vous démerder, là, tous les deux ? Théo, merde. Organisez-vous, les gars. Eh, les mecs, vous me filez le cafard, là. Mais surtout, j'ai fait une découverte qui m'a rendu fou. Tu m'as menti. Et qui m'a permis de comprendre quel était le vrai problème de ce restaurant. Tu me racontes des conneries depuis le début. On est d'accord. Tu me prends pour un con. T'es un escroc. Je m'appelle Christopher, j'ai 36 ans. Je suis gérant du restaurant avec mon grand frère et ma grande soeur depuis trois ans. Dans le restaurant, il y a mon frère qui est en cuisine. Moi, qui suis en salle. Et ma grande soeur, elle, elle ne travaille pas dans le restaurant physiquement. Elle nous aide pour l'administratif. Je m'appelle Cindy, j'ai 37 ans et je suis gérante du restaurant avec mes frères. Je ne travaille pas dans le restaurant, mais quand ils ont besoin, du coup, ils m'appellent pour savoir si moi, je suis disponible au vu de ma situation personnelle. Le père de mes enfants a eu un grave accident de la route causé par un tiers. Du coup, il est lourdement handicapé, il est intraplégique. Donc, je dois rester, en fait, au domicile pour m'occuper de lui et des enfants. Le restaurant dont nous sommes les gérants, c'est un restaurant où on allait en famille, où on était clients réguliers. On savait que le restaurant fonctionnait bien. Quand on a su que l'ancien patron vendait, mon frère s'y intéressait. C'est son rêve, du coup, d'avoir un resto, etc., depuis qu'il fait de la cuisine. Et du coup, on s'est lancé avec lui, une histoire familiale, quoi. Je m'appelle Tony, j'ai 40 ans, je suis le chef cuisinier. J'ai toujours rêvé d'ouvrir mon restaurant, mais en plus, avec mon petit frère et ma petite soeur. Donc, pour moi, c'est énorme. Donc, c'est paisible, c'est en famille. C'est de la joie, de l'amour, une entente. Enfin, c'est un travail d'équipe, mais en famille. Donc, c'est extraordinaire et exceptionnel, à voir ça, en fait. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour accomplir le rêve de mon frère. Quitté Toulouse, reménagé chez mes parents. Et j'ai mis toutes mes économies, donc à peu près 17 000 euros. Ma soeur, elle aussi, elle a investi, elle, 15 000 euros. Alors, du coup, moi, je le vis, ouais, très mal, quoi. Et là, de plus en plus, vu que là, c'est sûr, on fait faillite, etc. Donc, ça rajoute un petit peu au cauchemar. Déjà que ma vie, enfin, ma vie, elle est chamboulée et qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Le restaurant, en plus, c'est trop compliqué, ça me rajoute beaucoup de charges, en plus. Ouais, c'est vrai, c'est la descente aux enfers, quoi. Chaque jour, fait que, on se dit, ouais, mais aujourd'hui, peut-être, c'est bon. À partir d'aujourd'hui, là, à midi, il n'y aura bien personne et c'est parti. Voilà. On y croit, on est trois. Frère et soeur, allez, c'est aujourd'hui. Avec Christopher, c'est comme si on se sacrifiait, en fait, au niveau personnel pour Tony. Mais on a l'impression que lui, il ne s'en rend pas compte. Mon frère a lâché l'affaire depuis un peu plus d'un an. Et du coup, je me retrouve à faire le boulot de mon boulot, plus le boulot de patron avec ma soeur. Du coup, c'est très dur parce que ça rajoute du travail. Ce que je trouve dommage, c'est qu'entre Tony et Christopher, il n'y a pas de communication. Quand ils ont quelque chose à reprocher à l'un ou l'autre, en fait, ils m'appellent à moi. Le problème, c'est qu'en fait, ils ne le disent pas et ça met des tensions entre eux. Je suis triste et j'ai le stress de parler à mon frère parce que je n'ai pas envie de casser le lien fraternal qu'il y a entre moi. Ce qui m'embête le plus, c'est de voir que les liens se dissoudent. Je trouverais ça dommage de gâcher ces liens forts pour une affaire. Aujourd'hui, je suis à Villefranche de Loraguay, une petite commune à une trentaine de kilomètres de Toulouse. Et c'est Cindy qui a fait appel à moi. Le restaurant qu'elle tient depuis deux ans avec ses frères Tony et Christopher est aujourd'hui complètement déserté. Et ils sont au bord de la faillite. Alors, je vais aller voir ce qu'il s'y passe. Bon, voilà arrivé. Ouais, il y a le chef dehors du coup. Ok. Je viens de le voir à travers les fenêtres. Pas de stress, pas de... Voilà. Il ne va pas me boxer si je meurs. Pour rester normal, pas essayer de faire ce qu'on ne fait pas d'habitude. Voilà. On ne change rien. Pour moi, mon frère ne se comporte pas comme d'habitude. Il fait un peu plus de nettoyage qu'il fait d'habitude. Je m'y attendais. Je savais qu'il allait essayer de se faire montrer sous ses plus beaux appareils. Là, je ne vois pas de carte ni de menu proposé. Par contre, ce qui est marqué sur la devanture, sous le nom du restaurant, c'est la qualité à volonté. Et ça, qu'on me propose de la qualité à volonté, moi, je prends tout de suite. Bonjour, chef. Christopheur. Salut, Christopheur. Bonjour. Ça va ? Ouais, je suis stressé, là, du coup. Ah, très bien. C'est normal, c'est normal, mon gars. Mais tu vois, ça va passer. T'es tout seul ? Ah oui. Du coup, moi, j'accueille le client. Et alors, attends, il y a Tony ? Tony, qui est en cuisine, voilà, qui est mon grand frère. Qui est en cuisine. Voilà. Et Cindy, elle est où ? Et Cindy, elle ne travaille pas dans l'entreprise directement. Elle nous aide pour tout ce qui est papier, administration, etc. Ah, d'accord. Donc, elle n'est pas dans le restaurant. Bon. Si vraiment, on fait du monde, des week-ends ou quoi que ce soit, des fois, on l'appelle pour qu'elle vienne nous donner un premier. Apparemment, à mon avis, à... Ça fait très longtemps que ça ne s'est pas arrivé. À midi, elle ne va pas venir ? Non, à midi, elle ne viendra pas, non. D'accord. C'est sûr. Ok. Bon, écoute, je peux choisir ma place ? Vous pouvez choisir. Du coup, ici, c'est un système de buffet à volonté. D'accord. Du coup, vous avez les buffets qui sont au fond du restaurant. Oui. Voilà. Donc après, ça va vous de savoir si vous voulez faire un peu plus de marche entre les repas ou pas. Ah, il va me falloir une trottinette. Et voilà, c'est exactement. Pour aller au buffet. C'est ça ? Oh, mais moi, je vais me mettre au fond. J'aime bien comme ça. J'aurais une vue. J'aimerais bien avoir une vue sur la salle. Ah ouais, cette salle est immense. Et avec ce vide, ça fait presque peur. Ah, waouh, waouh. Ça donne vraiment pas envie, quoi. Pulaise. C'est glacial, ça fait cantine. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas la déco qui attire le client. Il n'y a plus qu'à tout miser sur la carte. Et Christopher, tu vas m'aider parce que tu vas m'expliquer. Je prends quoi ? Formule midi à 15 à 21. Voilà. Formule régal. Parce qu'il y en a plusieurs. Il faut que tu m'expliques quand même le type de formule. Donc la formule du midi à 15 euros. 15,50. Oui. Vous avez entré plat dessert à volonté. OK. Le plat aussi. Poisson, viande, entrée dessert. La viande à volonté ? Oui. Tout est à volonté. Entrée plat dessert. Et c'est quoi la 26 euros ? 26 euros, c'est la formule régal. Du coup, il y a accès à la même chose que le midi, sauf qu'il y a l'entrecôte et le magret en plus. À volonté, je vous parie. Entrecôte et magret à volonté. Ce saumon fumé, bulot et crevettes à l'entrée. Qu'il n'y a pas là, le midi, on ne le met pas. Et alors la formule... Et après, il y a la formule prestige, c'est quoi alors ? OK, il y a la formule prestige, c'est la dernière formule. C'est quoi ? En plus de tout ce qu'il y a dans les premières, vous avez accès à du foie gras à volonté, des cuisses de grenouilles, Saint-Jacques gambas, et celui-là dans un rivage, côte de bœuf. Voilà. Côte de bœuf à volonté, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je suis scotché. Si vous voulez manger un kilo, vous mangez un kilo. Moi, tant que l'assiette est vide, ça me va. C'est pour ça qu'on a mis une petite phrase tout à fait en bas. Les patrons peuvent vous mettre une amende si vous faites du gaspillage. Je peux prendre une amende ? Si je considère que vous jetez un kilo de viande, voilà, moi, en contrepartie... Amende ? Combien ? Amende... C'est combien ? C'est 15 euros. Une amende de 15 euros ? Non, mais on la met jamais parce que... C'est la première fois que je vais dans un restaurant où tu risques de prendre une amende de 15 euros. Non, c'est 10 euros. C'est énorme. C'est 10 euros. C'est magique. Qu'est-ce que je suis content d'être là ? Ah, mais... Ah, mais... C'est top, ça. Les gens, ils doivent être respectueux de la nourriture. Je suis d'accord avec ça. Mais d'ici à prendre une amende... Je comprends l'intention. Mais parler d'amende, c'est quand même super violent. On n'a pas envie d'entendre ce genre de terme quand on vient au restaurant. Euh... Ok, je vais prendre la formule prestige. Une formule prestige. Voilà. Ça marche. Alors, du coup, des petites explications. Encore des explications ? Ça fait déjà 10 minutes que je suis là à essayer de comprendre ces formules. Allez, c'est reparti. Côté droit, vous avez le buffet de dessert et plus loin, le buffet d'entrée. Il y a les assiettes à côté. Vous vous servez de ce que vous avez envie. Vous venez vous rasseoir pour manger, évidemment. Oui, ça va de soi. Jusqu'ici, je pense que j'aurais pu comprendre par moi-même. Une fois que vous avez terminé et que vous voulez passer au plat chaud, vous pouvez me déposer des assiettes en bord de table. Comme ça, moi, je sais que c'est terminé et que je peux la débarrasser. Ok, ça, je prends note. Donc, vu que vous avez pris la prestige... Oh pétard, c'est pas fini. Tous les produits que vous avez en supplément, le foie gras, etc., que vous ne voyez pas dans le buffet, il faut le demander en cuisine. Donc, vous levez dans la cuisine ? Vous vous mettez vers la porte rouge qui est ouverte, vous y allez et vous lui demandez ce que vous voulez. Mais punaise, j'ai rien compris. J'ai un buffet, mais il faut que j'aille en cuisine. Bon, on verra, mais c'est pas très clair tout ça. Et surtout, c'est trop long. Donc, du coup, moi, je vais vous laisser aller vous servir. Ouais. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Ah, enfin, il a fini. C'était vraiment long et sans grand intérêt. Alors là, ça fait quand même 10 bonnes minutes, voire 15 minutes qu'on est ensemble. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque table, tu passes 10, 15 minutes pour expliquer le truc. Voilà, à peu près. Eh bien, ça promet avec une salle pleine. Je vois pas comment c'est possible, mais chaque chose en son temps. Déjà, je vais aller découvrir ce buffet. Charcuterie. Bon, ben, un pauvre buffet, mais après, un pauvre buffet, comme il n'y a pas de monde, il ne peut pas... C'est ça qui se fait compliqué, quand il n'y a pas de monde, de faire un buffet. On arrive vite à gaspiller la marchandise parce qu'il faut la consommer. Alors là, on a les classiques macédoines, les champignons. Pour moi, rien n'est fait maison. C'est pas vraiment appétissant, quoi. Ça n'a rien qui donne envie. Il y a une chose qui est vraie pour l'instant, de ce que j'ai lu sur la façade. Il y a à volonté, OK. Mais il y a qualité avant volonté. Qualité à volonté. Je ne sais pas s'il y a la volonté de faire de la qualité. Ah, euh... Alors, je vais prendre un petit peu de chaque pot, juste pour goûter, mais j'ai peur de prendre une amende parce que je sais que je n'ai pas tout mangé. Un peu de ça. Goûtez. Ah, et puis ça suffit. Allons-y. Bon. Mais... Ce que je dis, c'est industriel. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. J'aime pas. C'est pas très heureux, tout ça. Est-ce qu'on peut faire d'une formule à volonté ? Il faut que ce soit bon, quoi. Bon, alors là, je me demande ce que je fais. On va voir, je vais mettre la 7, on va voir s'il vient. Je vais mettre la 7 là. ça, ça, ça veut dire, c'est le signe... Signe distinctif, comme quoi j'ai fini. Alors, Christopher, il fait des discours à rallonge pour expliquer son processus. Et au final, il ne le respecte même pas. L'assiette est toujours là. J'attends qu'il se passe quelque chose avec Christopher. J'espère, je ne vais pas attendre longtemps. Je ne reviens pas. Il ne bouge pas. Il reste tanké derrière son bar. Ah, il arrive. J'ai mis mon assiette sur le côté, comme tu m'as dit. C'est vrai. Ça veut dire que j'ai fini. C'est vrai. Eh bien, quel enthousiasme. Franchement, il est sympa, mais pas très énergique. Pour les entraînes, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Non. Non. Aucun intérêt pour moi. Ouais. C'est pas bon. On sent que c'est industriel. Quand on l'a repris, on a repris ce qu'il faisait, lui, avant. Ouais, mais ça, ce n'est pas une réponse valable pour moi. J'ai déjà dit à mon frère la remarque qu'on pourrait faire des choses sur ça. Il ne veut pas les modifier. Je ne peux pas le forcer à faire des trucs qu'il n'a pas envie de faire. Du coup, les entrées, c'est de l'industriel. Il n'a pas du tout aimé. Bonne fois. OK. Voilà. Ça marche. Merci. Ça ne me touche pas, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est industriel, donc ça va. Je retourne. Donc là, je viens commander ma viande. Allez. Tony. Oui. Je voudrais... Allez, bavez de l'eau. On y va. Du coup, vous me dites la quantité. On va faire ça, ouais. Et si vous voulez plusieurs morceaux. De toute façon, ça a volonté. Voilà. Bien. Allez. Allez. Et la viande, je la montre saignante. Saignante. Ouais. En accompagnement, j'ai frites maison. Ouais. Pour les méridionales de légumes. Maison ? Non. Voilà. On va... Et la troisième, c'est quoi ? Un riz façon pizache. Maison ? Oui. Eh bien, je vais prendre frites et riz. D'accord ? En garniture. Je vais vous donner un beeper. OK. Très bien. OK. Voilà. Tout simplement. Allez, ça marche. C'est parti pour moi. Le chef a pris une bavette d'aloyau, saignante, avec frites maison et le riz façon pilaf. C'est simple, hein, ça. C'est, voilà. C'est les assiettes que j'envoie tous les jours. Donc... Oh ! Allez. Oh ! Alors... Bon, attends, tu m'excuses ? Oui, allez-y, allez. Le devant m'appelle. Ou sauf si... Attention, c'est le moment du test. Christopher va-t-il se réveiller et prendre l'initiative d'aller chercher mon plat ? Ah ! Allez, je vais aller vous la chercher. Oh, putain, la douleur ! Oh, la pénibilité ! Eh, merde ! Il peut y aller, quoi ! Il peut se bouger le tout, là, Christopher ! Il n'y a que ça à foutre ! Oh ! Je suis tout seul, là. C'est un réflexe à avoir. Hein ? Et voilà. C'est du bon sens. Bonne continuation, du coup, ça. Tu n'as rien à faire. Je pense que le monde des choses, c'est d'aller les chercher, quoi. Tu as toi-même. On est tout seul, tu as trois tables. Ne bougez pas. Ça fait partie du service, ça, tu vois. Hein ? OK ? Comme ça, je pense qu'il est quand même un peu à côté de la plaque. Il laisse faire les choses, il les subit. J'ai l'impression que c'est un garçon qui n'a pas l'air de vouloir prendre l'initiative et d'aller de l'avant. La viande, ça va. La viande est bien cuite, saignante. J'ai demandé, elle est saignante. La viande est dure. Ce n'est pas une viande de premier chaud, on va dire. Mais à ce prix-là, il ne faut pas demander non plus l'impossible. Le riz, il n'est pas bon, le riz. Mais les frites, ça va. Alors, chef ? Où ça va, la cuisson ? La cuisson, ça va. La viande est un peu dure, un peu ferme. Elle tient sous la dent un petit peu. Mais bon, après, comme je le dis, je ne m'attends pas non plus à des virales. Oui, c'est une viande. À un petit prix. Et le ripilaf ? Non, le ripilaf, ce n'est pas du ripilaf. Ce n'est pas un vrai ripilaf. Pour le coup, là, ça va non plus, ce n'est pas bien fait. Eh bien, ça sera à voir avec mon frère. Absolument, je verrai ça avec ton frère. OK. Bonne continuation alors, monsieur. Merci Christopher. Tu veux les retours du chef ? Ouais, vas-y. Bah oui, de toute façon. Bah, du coup, la viande, il l'a trouvé un petit peu dure. Parce que... Apparemment, le ripilaf, il n'est pas bon. Ce n'est pas un ripilaf pour lui. Voilà. C'est tout. Le ripilaf, voilà. Il dit que ce n'est pas un ripilaf, mais... Moi, j'ai proposé un riz façon pilaf. Je ne me permets pas de dire que c'est un ripilaf. Je dis que c'est façon pilaf. Et je ne sais pas s'il a entendu ou pas. Bon, alors, conclusion. J'ai envie de dire qu'il y a de tromperie sur la marchandise. Parce que ce qui est annoncé sur la façade, qualité à volonté, ben non, en fait, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de qualité. Allez, maintenant, je vais aller en cuisine voir Tony. Je pense, du coup, que mon grand frère va faire un petit peu de zèle. Parce qu'il a quand même un petit égo. Ça lui arrive déjà devant les clients. d'enjolivés, de dire des choses qu'il ne fait pas. Enfin, voilà. Donc, du coup, je suppose que, comme il l'a dit il y a deux jours, je ne veux pas passer pour un guignol. C'est triste, mais voilà, c'est comme ça. Bon, Tony. Chef. À nous. Oui. À nous, à nous, à nous, à nous. Donc, tu ne fais rien du buffet froid. Non. Tu achètes tous les produits. Oui. Tu es cuisinier. Oui. À tes cuisines en plus. Depuis combien de temps ? Depuis 25 ans. 25 ans. 25 ans. Vas-y, parle-moi de ton parcours un petit peu, ça m'intéresse. Apprentissage cuisine collectivité. Oui. Pour le CAP traditionnel. D'accord. Derrière ce gant en collectivité. Oui. Des 8 ans et 2009 ans. J'ai été formateur en restauration rapide pour tout ce qui est hygiène et tout ça. Tu étais formateur ? Oui. Oui. Il y avait des étapes à suivre. Tu les suies, toi, les étapes, bien comme il faut ? Oui. J'essaie de faire au mieux possible. Comment tu la nettoies, ta cuisine, tous les jours ? Oui. Chaque service ? Oui. Ça, c'est pour les plans de travail. J'ai de l'acide pour la planche. Le dimanche soir, parce qu'on ferme le lundi-mardi, c'est là où je fais mes abeilles, mes filtres. D'accord. D'accord. Voilà, du coup, ils sont là-bas propres, je ne les ai pas rendus aujourd'hui. La friteuse, toutes les semaines, je la fais. Oui. Voilà. Et là, tu l'as faite ? La semaine dernière. La semaine dernière ? Samedi. Lui, il a l'air propre. Bon, il a l'air carré au niveau de la propreté de sa cuisine. En revanche, c'est quoi ça ? C'est quoi tous ces trucs-là ? C'est les DLC. Attends. Attends, explique-moi. Ça, c'est drôle. C'est la première fois que je vois ça. Tous ces papiers-là. Tu les gardes comme ça ? Oui, je les mets en carton. Tu gardes tes poches. Effectivement, qu'il y ait un contrôle. Oui, il faut les garder. D'accord ? Pour voir la provenance. Et si jamais il y a un problème avec un client, qu'on puisse tracer. Oui, c'est ça. D'accord ? Non, même je note, en termes de rangement et d'organisation, c'est pas trop ça quand même. Bon, je reste un peu sceptique. Car d'un côté, la cuisine est plutôt propre. Mais de l'autre, c'est super mal rangé. Bizarre pour un formateur en hygiène quand même. Je le découvrirai bien assez tôt. Pour le moment, je vais faire un point avec eux. Bon, alors, aujourd'hui, vous êtes en situation de faillite. Oui. D'accord ? Mais après, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Mais je suis pas surpris. Christopheur, je t'ai vu, tu attends. Tu subis. Tu prends aucune initiative. Alors, aujourd'hui, vous n'avez pas montré qu'il y avait matière à faire quelque chose de bien. Rien du tout. C'est quoi, ça ? C'est un caca. Ouais. Non, mais au secours. Alors, si je résume, je suis dans une sorte de cantine avec un serveur qui ne sert à rien. Et en plus, il y a un truc comme ça pour les pourboires. Ça me donne envie de m'enfuir, là. Mais bon, maintenant que je suis là, je vais aller jusqu'au bout. Alors, si je n'ai pas téléphoné pour que je vienne, pour que j'aille un petit peu plus loin, pour que je creuse davantage, il faut que je vous voie bosser. Ce soir, avec une salle pleine, vous allez devoir gérer. Et puis là, je vais voir, quoi. Je vais voir ce qui se passe. D'accord ? OK ? Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure, chef. Au revoir. On ne va pas se mentir, c'était pas fameux, Amélie. Entre Christopher, qui était tanké derrière son bar et qui ne prenait aucune initiative. Et puis, au vu de ce que m'a servi de Tony, franchement, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Il y a quand même un truc qui me chiffonne. Où sont passées les 25 années d'expérience de Tony ? C'est pas rien, quand même. Et je crois que seul un gros service va m'en dire davantage. On va voir comment ils vont le gérer, ce gros service. Pour le service de ce soir, je suis très stressé et inquiet. Je me dis que juste à deux pour faire un service de 60 personnes, pour moi, c'est pas possible. Tout se joue ce soir. Pour Pierre, un bon rush, il faut être à fond. Donc automatiquement, il faut se booster mentalement. Après, mon frère, il n'est pas fin. On est pareil à mentalité de base, mais après, je suis un peu plus fort, ça, je sais. Puis mon frère, c'est aussi le dernier. Mentalement, moi, je sais que je suis fort. J'aime pas lâcher l'affaire et tout. Je vais tourner. Bon, je vais retrouver maintenant Tony et Christopher au restaurant. Je leur ai laissé une grosse heure pour se préparer. Alors j'espère qu'ils se sont bien organisés, parce que ce soir, ils vont avoir du monde. Bonsoir, chef. Je suis désolé, je suis en train de... Ouh là, t'es soufflé là, mon gars. J'essaie de faire le maximum. Ça change de ce mini, là. Je me dis que si je lui montre pas tout ce que je peux donner, ça peut que le décevoir et j'ai pas envie. Donc, du coup, la deuxième chance, là, elle est maintenant. Ben, on donne tout maintenant. Et dis-moi, tu m'as dit que quand vous aviez du monde, c'est Cindy qui venait travailler. Je l'ai appelé. Et le problème, c'est que son conjoint est paralysé de tout le corps. Oui. Voilà, du coup, il est à l'IT et il est chez elle, dans un lit médicalisé et celle qui s'occupe de lui. Et du coup, là, ce soir, hier soir, il a eu un problème. Donc, elle a dû la mettre aux urgences. Ils l'ont répatrié à la maison. Et en fait, il y a un soin particulier à faire que ma soeur est toute seule à le faire. Du coup, elle peut pas venir nous aider. Donc, elle sera pas là ce soir. Ouais, du coup, elle sera pas là ce soir. Mais j'ai compris. On a appelé nos parents. À tes parents. Voilà. Il a appelé ses parents. Alors là, je vois pas trop pourquoi. Ouais, je dis rien pour l'instant. Ça marche. Mais je pense que 5 ans de couvert, en buffet, à 2, pour moi, vous êtes largement capable de le faire. Surtout que c'est du self-service et que Tony a travaillé pendant de nombreuses années en collectivité. Ça devrait être une formalité pour lui. Ça va, Tony ? Ça va, ça va. Ouais, impeccable. Je fais ma prépa pour le rush. Ouais. Ouh là, quand je vois sa mise en place, j'ai de gros doutes là, par contre. Tu sais combien il y aura de couverts, ça, à peu près. Ouais, je me doute. Vous allez essayer de remplir. Donc t'as préparé en conséquence ton buffet ? Euh, oui. La charcuterie, ça me paraît léger quand même. Si là, t'as 3 personnes qui passent, il n'y a plus de jambon, on est d'accord. Là, à peu près pareil, 4-5 personnes, il n'y a plus rien là. Aïe, ça commence mal. Je me suis peut-être un peu emballé en pensant que ça allait être une formalité pour lui. Parce qu'au vu de son buffet, il va perdre un temps fou à devoir le réapprovisionner. Et j'ai l'impression que c'est pareil pour la viande. Les magrets, tu ne penses pas que tu peux les ouvrir ? C'est complet, tu vas lever ton plastique. T'as que ça à faire, Tony. T'as pas beaucoup de mise en place, donc je pense que c'est le minimum que tu puisses faire. Allez, Tony, vas-y, putain, t'as 25 ans de métier, bon sang. Merde ! Eh mais, ça s'enroussit cette histoire. Bon allez, c'est parti, c'est le moment de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes combien ? On est 4 personnes. 4 personnes ? Ça marche, allez, suivez-moi. Je vais suivre la carte tranquillement. Et j'arrive dans 7 minutes pour prendre la commande. 5-10 minutes ? Mais pourquoi ? J'attends mes parents, moi, qui ne devraient pas tarder. Tu attends tes parents ? Oui. Ok. J'attends que les clients lisent un petit peu la carte. D'accord. Et pour l'apéritif ou des choses comme ça ? Juste, j'attends qu'ils regardent la carte. Après, je leur demande s'ils veulent désormais. Moi, si j'étais toi, j'irais de suite. Comme ça, tu ne perds pas de temps. Et à toi, il y a déjà d'autres gens qui arrivent, là. Bonsoir, messieurs, dames. Vous êtes combien ? 6. 6. Ça marche. Suivez-moi. Je vous laisse regarder la carte, vous installez. Et j'arrive pour prendre la commande. Du coup, je continue à accueillir les clients. Je vois mes parents arriver. Ça me soulage parce que c'est 2 mètres de plus. Ou 4, pardon. Messieurs, dames. Du coup, est-ce que vous avez pu regarder un petit peu la carte ? Je vais prendre des boissons, si vous avez apéritif ou quoi. Ou de l'eau. Ça marche. Donc moi, je vais prendre du coup le nom des formules. Si vous les avez vues. Oui, on va tous prendre une formule égale, s'il vous plaît. Ça marche. 4 formules égales. Alors, les petites explications, du coup. Allez, c'est reparti pour un tour. Le moment que je redoutais. Côté droit du restaurant, vous avez trouvé un buffet de dessert. Et plus loin que le buffet d'entrée, il y a des assiettes à côté. Une fois que vous avez terminé et que vous voulez passer au plat chaud, vous pouvez me déposer des assiettes salles en bord de table. Ici. Voilà. Ils se perdent dans l'explication. Et vous allez aller du côté gauche du buffet. Il y a une petite boucherie. Mon frère sera là pour vous accueillir. Il va vous demander ce que vous voulez. À la place, il va vous donner un petit beeper. Vous venez vous rasseoir pour le temps de la cuisson. Et ce beeper va sonner, clignoter. Et vous récupérez la commande. Il perd un temps sur les commandes. En explication, il pourra aller deux fois plus vite. Et à droite, vous allez le buffet là, l'assiette qui est à côté. Vous prenez des trucs, vous mettez dans l'assiette. C'est bon, les gens ne sont pas compte. Il a passé trois fois trop de temps à la table. Donc quand ça va se remplir, qu'on regarde tout le monde, on a dit, il y a de vie dans le bouillon. Et du coup, il faut faire attention au gaspillage, vu que ça a volonté. Et je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, il n'a pas osé leur dire. Sinon quoi ? Sinon quoi ? Qu'est-ce que ce faire ? Gaspillage, ils prennent une. Alors du coup, il y a une petite phrase en bas de la carte. Dans les restaurants à volonté, pour l'anti-gaspille, il y a une sorte de petite amende si jamais vous faites trop de gaspillage. Pardon ? Voilà. 10 euros. 10 euros. D'accord. Mais voilà, c'est vraiment, si c'est excessif, vous allez chercher deux fois de la viande. La deuxième fois, vous laissez 200 grammes de viande. D'accord, c'est bien de le préciser en tout cas. Un tableau au-dessus. Deux personnes ? Allez-y, vous installez. Bonsoir. Pour quatre. OK. Allez-y, installez-vous. Mon frère va arriver, prendre la commande, vous expliquer. Moi, je vous dis à tous à l'heure. La salle se remplit de plus en plus. Il y a un moment donné où j'ai pas le temps d'accueillir le client. Du coup, mon frère fait ma place. T'accueilles souvent les clients comme ça ? S'il y a du monde. Ouais. Mais c'est bien. C'est bien de sorte. Parce que moi, j'ai rien à faire. Et si lui, il a rien à faire, il vient m'aider. C'est très bien. C'est très bien, ça. C'est que deux. Oui, mais il faut s'entraider, justement. C'est très bien. Pas un reproche. Il fait un petit peu de zèle, quoi, qu'il fait pas d'habitude. Attends, tac, tac, tac. Et dis-moi. Là, je suis perdu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont installé des gens. Je n'ai pas vu lesquels sont arrivés en premier ou pas. Et du coup, je ne sais pas quel client va m'occuper. Là, je me suis arrêté jusqu'à ici. À partir de là, je ne sais pas si eux ou ceux-là ou ceux-là. Donc, là, comment tu vas faire ? Là, je vais aller voir mon frère. Je vais lui demander quel client il a fait rentrer en premier, quoi. Je constate déjà un manque de communication entre Christopher et Tony. C'est dommage parce que ça partait d'une bonne intention. Et finalement, ça fait perdre encore plus de temps. Tony, c'est quel client que tu as à faire rentrer en premier ? Comment ? Parce que je ne sais pas quel client... Ça, tu as fait lesquels, en fait ? Là, j'ai servi jusqu'à ceux qui sont dessous de la télé. Après, je ne sais pas si la table de 6 qui est au fond est arrivée en premier. S'il y a d'autres... Enfin, je ne sais pas. Oui, oui. Tu as les 6. Après, j'ai pris la table de 2. Celle qui est ici, c'est la dernière. Ils viennent d'arriver. Oui, bon. OK. C'est le début du service et ils sont déjà tous les deux perdus. Ils ont intérêt à vite se reprendre et à se mettre une pile parce que les clients arrivent à la viande. Et au vu de la mise en place et de l'organisation de Tony, j'ai très peur. Messieurs, dames, bonsoir. Entrecôte. Comme ça, ça vous va ? Ça sonne, on appuie ici juste pour l'arrêter. Et vous venez chercher vos assiettes. Tout simplement, à tout à l'heure. Ça marche. Devant moi, je vois les gens qui arrivent pour la prise de commande des viandes, mais qui commencent à s'entasser. Je vous demande deux petites secondes, j'arrive, je suis à vous. Je vais lancer des tables. Donc là, il a mis le magret à cuire. Il va prendre trois, quatre tables dans la gueule. Il faut qu'il découpe. Ils sont même pas parés. Il aurait dû les parer, les dégraisser un peu. Ça, c'est du travail de mise en place en amont pour aller plus vite. Là, il fait tout au moment. Il va pas se sortir. C'est pas possible. Bon alors. Tony, première assiette à partir. Oui, chef. Alors, vas-y. Voilà, c'est une cata, là, les cuissons, là. Ils vont se régaler, les gens. T'as vu comment c'est cuit ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On l'a fait récupérer un peu plus ? Comment ? Tu l'as fait récupérer un peu plus ? Oui. Elle la voulait bien cuite, toi-même. Elle la voulait à point. C'est ce que t'avais annoncé, à point. Et les cuissons, il faut les gérer, là, Tony, là. Tu sais pas les gérer, les cuissons ? Si, si, je vais les gérer, chef, les cuissons. Ben, regarde, première viande de cuisson à point, elle est pas à point. En général, je fais les bonnes cuissons. Il y a même des clients, avant de partir, ils me disent merci, chef. Donc, ouais, c'est pas le travail que je fais d'habitude. Ça déçoit de soi-même. Ouh ! Mais c'est une affaire qui tourne, ça. Putain, l'organisation de merde, je te jure. C'est pas possible. C'est pas possible. Vu comment t'es organisé, tu vas pas y arriver. Moi, je pensais que, franchement, avec l'expérience que t'avais, t'allais mieux se démerder que ça. Et tu me fais peur. Dès le démarrage, tu me fais peur. Eh ben, moi qui croyais qu'on allait s'emmerder, je me disais ça va être facile. Ça va être tranquille. Ben, non, en fait, c'est pas tranquille du tout. Là, vous êtes sous l'eau complet, là. Punaise. Tu sais quoi, là, Tony, là ? Là, il faut que tu me lances au moins deux tables. Je sais pas comment tu te démerdes, mais... Là, avec toutes les assiettes qu'il y a, là, on va finir à minuit, là. Une table qui peut partir rapidement, là. Vas-y. Démerde-toi, putain. Tu te démerdes. Il faut que ça sorte. 25 ans d'expérience, merde. Oh, montre-moi que tu les as, ces 25 ans d'expérience. Que c'est pas des conneries. Je vois... Il a que devant la viande. Moi, j'ai fini de servir mes clients au niveau boisson et d'expliquer. Du coup, là, je me dis, je vais aller voir mon frère, voir s'il a besoin d'un coup de main. Tu me dis, du coup, si tu veux. Ouais, mais je sais pas, là, parce qu'il m'a rassouillé. Si tu as des poissons. Je le vois courir partout. Il me répond pas. Et du coup, je sais pas quoi faire. Eh ben... Alors ? Bah, du coup, j'attends, voir s'il a besoin de mon aide. J'y ai demandé tout à l'heure. Il m'a pas répondu tout de suite, là. À mon avis, il a même pas demandé. Regarde, dans la merde dans laquelle il est. Il y a la queue... Il y a la queue à la boucherie. Mais c'est pas possible d'être aussi peu organisé. Il faut qu'il se bouge, là, Tony. Tony, là, excuse-moi, là. Christopher ne fait rien. Toi, t'es tout seul, t'es dans la merde, tu coupes tes viandes. Il y a combien de tables à envoyer ? Il y en a cinq ou six au moins. Il y en a au moins quatre qui vont attendre des comptes. Vous pouvez pas vous organiser là, tous les deux ? Il y en a un qui cuit, il y en a un qui coupe. Vous pouvez pas vous démerder, là, tous les deux ? Eh oh, merde ! Organisez-vous, les gars ! Bon sang ! Tony, donne des directives. Fais-ci, fais-ça. Tu veux faire des cuissons, prendre des commandes ? Ah non, les cuis... Les commandes. Les cuissons, je vais pas les gérer, non. Et tu sais couper les viandes ? Ben, je peux essayer, ouais. Eh les mecs, vous me filez le cafard, là. C'est une solution que j'avais pas pensée, le chef me la donne. Eh ben, allez, go, on essaye, on va faire le mieux qu'on peut. Faut, voilà, il faut le faire. Vous voulez un tout petit peu gris ? Ouais, comme ça. C'est un truc que je n'ai jamais fait. Le mélange, j'espère que je vais bien le faire, que les clients vont pas être déçus. J'ai grand envie de tout donner pour montrer au chef. Pour un autre bon, là, t'as un agré, rosé, et un encorné, et c'est deux frites. Eh tu vois que tu sais faire, Christopher. Oui, mais pour moi, c'est pas assez bien. Je fais pas assez bien. Mais tu regardes, tu l'as fait ? Oui, oui. T'as sorti les assiettes avec les bons sous chaque assiette, un bon qui correspond à une assiette. Moi, c'est ça que je veux voir. Voilà enfin un point positif. Moi qui trouvais que Christopher ne se bougeait pas assez, il a enfin une réaction. Ce que je vois, c'est que Christopher, il met beaucoup de bonne volonté, mais il n'y a pas de cohésion. On voit qu'il n'y a pas de complicité entre les deux, quoi. Il y a un truc qui va pas. Bon, c'est quand même Cindy qui a fait appel à moi, alors je vais l'appeler pour avoir encore d'autres explications. Bonsoir, chef. Bonsoir, Cindy. Oui. Bon, écoute, je t'appelle, là, je suis au restaurant avec Christopher et Tony. Bon, je te dis pas l'ampleur du sinistre. Je suis sorti, là. Là, j'en peux plus, là. Là, j'en peux plus. C'est un vrai cauchemar. Là, je peux te l'assurer. Vraiment. Bon, j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai vu que ça n'avait pas travaillé. Ça, je l'ai compris. Mais après, est-ce que tu peux en dire un peu plus, peut-être ? Du coup, Tony, lui, il était très motivé et tout au tout début, quand on l'a ouvert. Et après, petit à petit, en fait, il s'est laissé aller, quoi. Donc, il y a plein de choses qu'il ne nettoyait pas, même. Déjà, le sol, en fait, il ne le fait jamais. Ah bon ? Les hôtes, les grilles des hôtes, elles étaient par terre. Là, je suppose qu'il a dû les remettre. Alors, elles étaient au nettoyage, les hôtes. Il m'a dit qu'elles étaient au nettoyage. Elles n'étaient pas mises, mais il m'a dit qu'elles étaient au nettoyage. D'accord. OK. D'accord. C'est pas vrai, en fait. Ben, non, non, non. Il a misé les bras. En fait, au tout début, il a nettoyé après chaque service. Là, c'est pas grave, quoi. Là, il m'a dit qu'il les faisait toutes les semaines. Ben, après, je sais qu'il a nettoyé hier, quoi. Voilà. Il savait qu'aujourd'hui, il allait avoir les caméras. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il a essayé de me tromper en nettoyant sa cuisine, alors qu'il ne le fait jamais. D'accord ? Oui. Et ça, j'apprécie pas. Mais Christopher, il va pas vous le dire non plus. Christopher, il a plein de choses à vous dire, mais je crois qu'il n'ose pas, en fait. De toute façon, il va pas avoir le choix que de me parler. Je vais te dire un truc, ça, sinon je me casse. Je reste pas là, s'ils veulent pas me dire les choses. Ok. Merci, Cindy. Je t'embête pas plus longtemps. D'accord. Merci. Alors là, j'hallucine. Tony a essayé de me la faire à l'envers. Je n'en reviens pas. Et je comprends mieux maintenant pourquoi Christopher est sur la retenue depuis mon arrivée. Il est temps qu'on ait une vraie discussion. Bon alors ? Bien avant ta sœur au téléphone, celle qui m'a plu, elle voulait quand même savoir. J'ai compris qu'elle pouvait pas venir, elle avait ses raisons, tu m'as expliqué. Oui. Malheureusement, j'aurais que te dire. Mais en tout cas, ce qu'elle m'a dit, c'est que Tony, il faisait pas ce qu'il faisait d'habitude. Qu'il y a des choses qui ont changé au vu de mon arrivée, de ma venue. Alors oui, du coup... Dis-moi. Je me dis, bon ben voilà, là, je dois parler au chef. Voilà, donc faut que je lui dise toutes les choses qui vont pas et pourquoi on l'a fait venir. En sachant que vous allez venir, il a fait un peu plus de nettoyage que d'habitude. Au tout début du restaurant, par exemple, tous les dimanches, on faisait un nettoyage complet. Donc il nettoyait toutes les hôtes, à l'acide, etc. Maintenant, il le fait plus. Il m'a dit qu'il le faisait toutes les semaines. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ? Il m'a menti alors ? Oui. Ok. Et là, vous les avez vu ? Où est-ce qu'elles sont ? Non, je les ai pas vues. Je les suivez-moi. Allez, viens, on va me montrer. Elles sont ici. Elles sont posées ici depuis... Un an et... Depuis un an ? Oui, oui. Mais non. Elles sont propres, là. Ah oui, parce qu'il les met pas. Et pourquoi il les met pas ? Parce qu'il a pas envie de les nettoyer, je le rappelle. Il les met pas pour pas les nettoyer, c'est ça ? Oui, ben... Depuis un an, elles sont là ? À peu près, voilà. Donc, après, ça me fait du mal, mais bon, voilà, il faut... Mais vas-y, mais vas-y, dis. Il y a un jour où il y a eu une mauvaise odeur. Oui. Et une odeur, voilà, forte, quoi. J'ai attendu un ou deux jours. Je me suis dit, c'est bizarre. J'ai cherché, j'ai trouvé un animal mort derrière le congélateur. Ouais, voilà. Allez, je vais vous montrer ça. Ben oui ! C'est un rein ? Ouais, ouais. Un rein mort ? Il y avait ça dans la réserve, mort, ça puait, et personne n'a sorti. Voilà. Moi, si vous voulez, depuis un petit moment, je fais des tests. J'essaie de voir jusqu'à quel point il ne va pas faire les choses ou quoi. Donc là, j'ai vu ça. J'ai attendu voir s'il allait bouger ou faire quelque chose, vu que ça venait vraiment de cet endroit-là. Et alors, du coup, j'ai vu qu'il ne faisait rien, et du coup, je l'ai enlevé, quoi. Et du coup, le truc, c'est que, voilà, on est très famille, et ça me crève. Ouais, mais moi, je ne suis pas sa famille, moi. Je m'en fous. Je m'en fous. Je vais lui montrer ça, d'accord ? Parce que ça, en termes d'hygiène... Ben après, il le sait, du coup. Pour un formateur, un genre qui formait des gens à l'hygiène, ça, c'est pas possible. C'est pas ça. Attends, mais je vais lui montrer. Bon, en fait, je commence à comprendre ce qui se passe ici. Tony camoufle les problèmes et ne prend pas ses responsabilités. Je vais le confronter pour voir comment il réagit. Hé, Tony, là. C'est quoi, ça, là ? C'est quoi, ça ? Tu sais pas ? Non. Non, tu sais pas. Tu sais pas, mais tu te fous de ma gueule, là. C'est ça ? Tu sais pas ce que c'est. Ça te revient pas en mémoire. Un animal crevé dans un coin où ça puait. C'est pas possible. Même pris la main dans le sac, il continue à me mentir et surtout à se mentir à lui-même. Oh, t'es avec moi ou quoi, là ? Ça te parle pas. Oui, chef. Oui, quoi ? Oui, c'était... Ouais, et ça te choque pas. Si, 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 bien sûr. Un formateur en hygiène. Je sais. Et tu... Là, t'es en train de lutter, tu dis, je vois pas, je... Un truc comme ça. De suite, tu devrais me dire... Oui, oui, je sais ce que c'est. Et encore, t'hésites. Non, mais t'as pas honte ? Neuf ans, t'as formé des gens à l'hygiène, toi ? C'est pas vrai. Tu m'as menti. T'es un escroc. T'es un escroc. Non, je sais. Ces conneries que tu m'as racontées ? C'est quoi, les grilles, là ? Les grilles de hot qui sont là-bas, là ? Pourquoi elles sont pas là ? Tu m'as dit que tu les nettoies toutes les semaines. Je les ai pas mis. Ça fait un moment... Ça fait un an que c'est là-bas. Ça fait un an que c'est là-bas. Oui. Tu m'as menti. Tu me racontes des conneries depuis le début. Le dimanche soir, parce qu'on ferme le lundi-mardi, c'est là où je fais mes... Les hot. Les aveilles. Oui, oui. Les fils. Voilà, du coup, ils sont là-bas propres. Je les ai pas remis aujourd'hui. On est d'accord ? Tu me prends pour un con. Non, je... C'est ça ? Non, non, non. Pourquoi tu m'as menti, alors ? Ouais, non, j'ai vu toutes les semaines. Hein ? Tu les faisais toutes les semaines. Non. Là, ça fait mon moment. Tu m'as dit, je les fais toute la semaine. J'ai elles sont où les autres. Je les ai nettoyées. Je vous ai dit. Cette semaine. Tu les as nettoyées cette semaine ? C'est vrai ou pas ? Non, non. Non, c'est pas vrai. Donc, tu m'as menti. C'est quoi, Tony ? Tu sais ce qu'on va faire ? Comme tu m'as menti, là, sur toute la ligne. Alors, on va s'arrêter là. Je vais dire aux clients de s'en aller. Mesdames, messieurs, juste votre attention. Donc, on va arrêter le service parce que c'est trop long. Voilà, juste pour ne pas vous faire attendre plus de temps que ça. Et en attendant de régler le problème, parce que j'ai un gros problème, là. Voilà. Merci quand même de votre attention. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'être venus. Messieurs, dames. Merci. Là, les mots du chef sont très, très durs. C'est mon frère. Donc, du coup, c'est... Voilà. Ça fait mal, quoi. Après, je me dis que s'il n'arrive pas à se remettre en question et qu'il n'arrive pas à avoir la vérité, qu'il reste dans son « je suis le meilleur », c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est... Voilà, se mentir à lui-même, c'est quand même pas possible, quoi. Voilà. Donc, j'espère réellement qu'il va entendre tout ça et qu'il va se raisonner, quoi. Allez, messieurs. Christopher, ce midi, t'as pas beaucoup pris des nicetinos. Après, je trouve que t'as pris le dessus. Je trouve que t'as fait l'effort, t'as pris sur toi et t'as réussi à bien t'organiser, à sortir les assiettes par table avec les bons dessous. Et ça, c'était très bien. Merci. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si tu veux, tu peux y arriver. Il faut que tu prennes confiance en toi. Oui. Alors, toi, si j'ai arrêté le service ce soir, c'est parce que tu m'as menti. T'as voulu tricher. T'as voulu m'embobiner. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Surtout quand mon intention est de venir aider des gens. Tu m'as fait le... T'as flanc de ce que t'as fait, 25 ans de métier, je fais de la formation, l'hygiène et blablabla et blablabla. Mon cul, ouais. Oh ! Et ce que j'ai vu ce soir et ce qu'on m'a dit derrière, et ce que j'ai vu. Je dis non. Voilà. Non, mais t'as pas honte ? Oh. Et eux, ils sont dans la merde ? Tu vas réfléchir à ça, Tony. Tu vas passer la nuit à cogiter mon gars, je te le dis. Oui. Parce que si je décide de rester, c'est pas pour toi. Je te le dis, c'est pas pour toi. Oui, j'ai compris. Et si je reste, Christopher, c'est pour toi et ta soeur. Merci. Je vais essayer de vous aider. Merci. Ce soir, le service fut totalement chaotique. Cindy et Christopher pourront faire tout ce qu'ils veulent pour sauver le restaurant. Tant que Tony continuera de se voiler la face et ne se remettra pas en question, ce sera peine perdue. Et le pire dans tout ça, c'est que Tony entraîne avec toute sa famille qui se sacrifie pour lui dans sa chute. Et là, pour l'instant, je ne sais pas comment je pourrais les aider parce que je n'ai pas de solution. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise. Hier soir, le gros service m'a vraiment scandalisé. Alors, j'ai besoin d'en savoir plus sur la situation si je veux les sortir de ce pétrin. Salut Nicolas. Bonjour chef. Quand es-tu ? Moi, ça va toujours. Bien, 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 bien. Moi aussi. Compliqué alors ? Oui, très, très. Alors, tu sais que comme d'habitude, on demande à chaud finalement aux clients qui étaient là hier soir ce qu'ils ont pensé de l'établissement. Aussi bien de l'accueil que de la qualité que de l'ambiance. Ils ont mis une note. Et la voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça ne vaut pas plus. Pas de surprise. C'est ça. Pas de surprise. Après, ce qu'ils ont fait il y a trois ans, ils ont repris un concept finalement clé en main. Avec le principe de buffet. Et eux, ils ont pris entre guillemets la même recette, mais ils ne le font pas tout à fait de la même manière. Et c'est un doux éphémisme parce que tu vas voir finalement comme c'était avant. Là, tu as le buffet des viandes. Ah bah ouais, regarde, tu vois. C'est pas la même. Voilà, on est. L'étal, c'est plus garni, tu vois. Il y a des brochettes. Il y a plein de trucs là. Voilà. Ça, ça donne envie. Ça donne envie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'ancien propriétaire, ça marchait. Ils ont essayé de reprendre la même chose, mais ils ne sont pas capables de le faire. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'ils exploitent ce concept jusqu'au bout. Enfin, qu'ils le reprennent, mais qu'ils le fassent correctement. Et à communiquer pour attirer les gens. Avec l'effet cauchemar, ça va attirer une forme de clientèle. Il faut qu'ils arrivent à capitaliser là-dessus et avoir des bons avis. Ou alors revoir le concept. Revoir le concept. Je me demande. Moi, tant qu'il n'y a pas de grosses activités, pour moi, le buffet, c'est compliqué. Franchement. Il faut réagir de suite, parce que le chiffre d'affaires qu'ils font représente, finalement, le prix du loyer et des salaires, s'ils se payent. Et avec ça, tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé la marchandise. Ni la marchandise. Ni l'eau, ni le gaz, ni l'électricité, ni les assurances. Rien du tout. Donc, il n'y a pas de salaire. Bah oui. Donc, déjà, ils n'ont pas de salaire. Ils sont obligés de retourner, ils habitent chez maman. Ils mettent de l'argent, ils mettent au pot. Tu vois, moi, ça m'ennuie et je suis plus affecté par la situation de Christopher et de Cindy, parce que c'est eux qui paient les pots cassés, quoi. Là, il y a trois membres de la même famille. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. C'est surtout de voir si Tony a la réelle volonté de vouloir s'en sortir et de vouloir faire quelque chose dans cet établissement, quoi. C'est lui qui doit prendre les choses en main, quoi. Et se prendre en main. C'est lui qui a une partie des cartes en main. On va dire la grosse partie des cartes. Ok, bon, écoute, j'y vais de ce pas parce que le temps presse, je pense. Ok, merci, Nicolas. A mon courage, chef. Salut, Nicolas. Ciao. Bon, si je veux aider cette famille, il faut que j'ai une vraie discussion avec Tony. Il faut qu'il réagisse avant qu'il ne soit trop tard. Je vais le retrouver de suite. Bonjour, chef. Salut, Tony. Quand tu vas, ça va. Hier, j'ai vu un cuisinier qui, finalement, n'était pas à sa place, qui ne savait pas gérer, qui ne savait pas faire. Et en plus, tu m'as menti, quoi. Ça, c'est le pire qu'on puisse me faire. S'il y a un truc qui me ment en colère, c'est bien ça. Qu'on me mente et qu'on triche avec moi. D'accord ? Oui, chef. Pourquoi tu mens ? Sur le coup, j'ai l'impression, le pas bien, je ne sais pas, j'ai pété moi-même. Mais tu te mens à toi-même depuis des années. Tu te mens à toi-même. Et voilà le résultat. Il est là, le résultat. Les clients ont donné une note. Ça englobe le service, l'accueil, l'ambiance, la cuisine. C'est global. D'accord. Je te laisse découvrir la note que les clients t'ont donnée hier soir. Vous ont donné hier soir. 4 sur 1. Voilà, donc c'est comme zéro, quoi. Bon, après, voilà, c'est... Je sais ce que j'ai fait hier soir, c'est mérité. Je pense que la note que tu as eue hier soir, tu aurais pu l'avoir aussi par d'autres clients. Dans un autre contexte. Des retours négatifs, on en a eu, mais pas beaucoup. Non. Non, mais c'est dingue, ça. Il continue à se mentir à lui-même. Faut vraiment qu'il ouvre les yeux. Et pour ça, je vais lui montrer ce que disent les gens sur Internet. Tu ne regardes pas ou tu ne t'intéresses pas à tous les commentaires, parce que je peux t'en lire, quelques-uns, les commentaires. J'en ai vu, hein. C'est violent. Bon, regarde, j'en ai un à fuir. Je ne suis pas sûr qu'il faille prendre du temps pour parler de ce restaurant. Même pas un buffet, très peu de choix. La cantine est probablement meilleure. En fait, ne vous arrêtez qu'en cas de force majeure. Ce fut une expérience douloureuse pour nos papilles à conseiller à vos ennemis. Je vois ça, putain, je me dis, oh là, non ? À un moment donné, quand ton restaurant ne fonctionne pas, que tu es au bord de la faillite, il faut creuser, il faut connaître les raisons. Oui, je n'ai pas fait. Bon, décidément, rien ne l'atteint, Tony. Même les avis des clients ne marchent pas. On dirait qu'il est absent. Peut-être que les mots de sa famille vont le faire réagir. Est-ce que tu sais vraiment ce qu'ils pensent, ton frère et ta sœur ? Ce qu'ils ont sur le cœur, comment ils vivent cette situation, qu'ils savent ça ou pas ? Vraiment, non. Pour la première fois, je pense qu'ils se sont confiés. Ce serait intéressant que tu puisses voir ça. Moi, j'ai vécu avec mon frère toute mon enfance. On était très, très proches, très famille. Et quand on est le petit frère, le grand frère quand même est un exemple à suivre. Je l'avais mis sur un piédestal. Je le considérais comme un très bon chef, avec beaucoup d'expérience. En l'heure actuelle, je suis très, très déçu de mon frère au niveau travail. Il n'est pas patron. Pour moi, il n'est presque même pas chef. Il cuit des viandes. Voilà, pour moi, il cuit des viandes et il ouvre des boîtes. C'est tout, il s'est trop abandonné, trop lâché. Alors que c'était sa passion à lui et son rêve à lui. Donc, ce n'est pas compréhensible. Avec ma soeur, on n'ose pas lui dire ce qu'on pense de son travail par peur qu'il parte et qu'il abandonne le restaurant et qu'on soit obligé de fermer le restaurant. C'est vrai que mes soeurs, c'est plus important que tout, en fait. Je ne vois pas perdre l'un ou l'autre, en fait. Mais voilà, qu'est-ce que faire ? La dernière fois, il m'a dit, ouais, si Tony nous laisse tomber ou quoi que ce soit, il m'a dit, moi, c'est bon, c'est plus mon frère. Je ne lui parle plus. Il est prêt à ne plus lui parler. Voilà, le bannir. Je me dis, pour un restaurant, ça serait un peu bête de couper les liens, en fait. La famille, c'est plus important que tout. Mais ça bouge. Parle du grand frère. Voilà, du grand frère. L'admiration qu'il a pour son grand frère. Parce que je suis l'aîné, donc. Normalement, c'est le protecteur, l'aîné. Tony semble touché par les confidences de son frère et de sa soeur. J'ai l'impression qu'il commence à prendre conscience des choses. Alors, pour aller encore plus loin, je leur ai demandé de venir. Bonjour. J'ai vu les vidéos. Voilà. Il serait capable de plus me parler, donc. Pour moi, c'est pas un visage. Oui. Pour un resto, on va pas briser notre famille. Voilà, pour un restaurant, c'est complètement con. Ça y est, Tony a enfin lâché. Il était temps. Maintenant, ils vont pouvoir avancer. Je me suis rendu compte. Ce qui se passe, réellement, que j'avais baissé les bras. Ça a fait que le restaurant est descendu. J'ai rien fait pour m'en apercevoir, ni fait des recherches. Pourquoi, comment, pour essayer de trouver une solution, pour monter la barre. Et après, je veux surtout pas que ça nous touche fraternellement et surtout l'amour point d'entre nous. Je sens mon frère qui est ému, quoi. Et là, je me dis, bon, ben, ça l'a réellement touché. Je me dis, il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic, quoi. T'en penses quoi, toi, Cindy, donc, de ça, de ce qu'a dit ton frère ? Ben, Tony, voilà, il fait, si ça n'est aperçu, là, par votre biais, ben, j'en suis contente. Et j'attends de voir la suite, qu'il montre de quoi il est capable et qu'il ne baisse pas les bras, en fait. Parce que c'est lui le chef de cuisine, donc c'est sur lui que propose le restaurant, en fait. Je vous aime plus que tout et puis j'ai essayé de tout faire pour pas vous décevoir. Pas me donner à 100, mais à 300%. Et dès qu'il y a un truc à dire, il faut le dire. OK. N'ayez pas peur, parce que je ne veux pas, vous le savez, je ne veux pas laisser mon petit frère à ma petite sœur. Je suis content et soulagé de voir que Tony ait pris conscience du sacrifice que faisait sa famille et qu'il ait décidé de changer. Fini les non-dits. Maintenant, ils vont pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et c'est Mallory qui va les aider pour ce nouveau départ. Aujourd'hui, chef étoile et élu jeune chef de l'année, Mallory est un cuisinier talentueux. J'ai fait l'école hôtelière dès l'âge de mes 12 ans. Je ne me suis vraiment plus. Et puis voilà, maintenant, je suis à fond dedans. Mais aussi un véritable bâton qui a marqué tout le monde avec sa force de vivre. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais baisser les bras. Jamais. Je vais me le remontrer maintenant. Les chefs vont là, ils vont me dire, putain, Mallory, c'est mieux. Après mon accident où j'ai perdu un oeil, ça m'a donné de la force. Et ça m'a donné un caractère aussi que je n'avais pas auparavant. Ça ne m'a jamais empêché de faire mon essai et de toujours garder le sourire. Je compte sur lui pour trouver un nouveau concept pour le restaurant. Mais aussi et surtout à aider Tony à retrouver l'envie de cuisiner. Bon, aujourd'hui, j'ai le dernier rendez-vous à Tony. On va cuisiner ensemble une recette proposée par le chef. Allez, c'est parti. Bonjour, chef. Bonjour, Tony. Tony. Ça va bien ? Très bien. Avant tout, je voulais un peu parler avec toi du concept de ton restaurant. Oui. J'ai beaucoup réfléchi sur ton concept, avec le chef aussi. Oui, c'est un bon concept. Mais c'est un concept qui fonctionne seulement si tu es complet tout le temps. Tout à fait. D'accord. On est d'accord là-dessus. Donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions et des solutions réelles pour ton business, votre business. C'est la base. D'accord. Donc on va changer le fond, mais pas la forme. Ok ? Ok. Je suis là pour... On va garder un buffet d'entrée. Tu vas mettre toutes tes entrées, tes salades, des vinaigrettes, des trucs sympas. Mais pas d'industrie. Il faut que tu arrêtes les boîtes, il faut que tu arrêtes... C'est des cuisiniers, quoi. Et après, on va travailler à l'ardoise. Mais par contre, on ne change pas ton concept de viande. C'est dans une région où les viandes, ça marche. Les gens aiment la viande, on aime le canard. Mais à l'ardoise. Je suis un viandard. Hein ? À l'ardoise, ok ça. À l'ardoise. D'accord. 3-4 plats, 3-4 desserts et t'es largement assez. Ok. Génial. Et ce qui me plaît dans le concept, c'est de refaire des plats à cuisiner. Là, je suis parti pour la nouvelle aventure. Alors, on va cuisiner ensemble une recette que tu vas pouvoir, toi, mettre à la carte de ton restaurant. C'est un confit de canard en beurré de chou, purée d'haricots coco et sa vinaigrette maison. D'accord. D'accord ? On y va ? Oui, voilà. Confit, c'est la région. Ah, exactement. En cuisinant des produits locaux, ça va attirer ta clientèle locale. Donc, tu dois essayer de travailler des produits d'ici. C'est important. Ça marche. Allez, c'est parti. On commence par le confit de canard. On fait fondre de la graisse de canard dans le cas où on y ajoute de l'ail écrasé, du thym, du laurier. Allez, tiens, je te laisse. Tu peux mettre tes cuisses de canard dedans. Voilà. Et là, maintenant, on va laisser confire à feu doux pendant 3 heures. On peut laisser plus sur les cuissons longues. Donc, au plus on laisse, au plus la viande va être tendre et goûteuse. Ah, c'est magnifique. Là, elles sont bien confites. Ah, ça fait des taches. Vas-y, tu peux les sortir. Voilà, parfait. Tu vois, ce qui était important ici dans cette recette, c'est la peau. La peau. Ce canard qui a du goût, mais qui est en plus de ça, on peut la rendre bien croustillante. Donc, on va bien la saisir, bien la marquer. Belle coloration. Regarde, écoute. Croustillant, hein ? Là, quand je cuisine avec ma lune, j'ai tous mes sens en action parce qu'on le voit, on entend, on le sent. Je retrouve la passion de la cuisine, c'est ce que j'adore. Alors, maintenant, on va attaquer nos haricots. Ils ont été mis dans l'eau froide toute la nuit. Tu vois, c'est pour la texture, la cuisson. Ça va te permettre d'avoir un haricot qui va être plus mou. Il va être fondant en bouche. C'est ça. Ok ? On va y ajouter des oignons, des carottes. Ok, maintenant, on va mettre un peu de graisse de canard dedans. D'accord. Du laurier et du thym. On met deux fois le volume d'eau dans la casserole et on monte à ébullition. Alors là, notre purée, elle est terminée. On n'a plus qu'à la mixer. On va récupérer un peu de jus. D'accord ? Ok. Il faut savoir que les haricots, ça sèche très, très vite. Il va falloir remouiller avec son propre jus, c'est bien. Parce qu'on garde le goût. On ne mouille jamais avec de l'eau. Non. La balance. Allez, on y va. Donc, je mouille un petit peu. Tu vois, ça facilite tout de suite. Direct. Et alors, on va la lisser et la monter un tout petit peu avec de la graisse de canard. Tiens. Allez, on s'en pense. C'est excellent. C'est pas mal, hein ? Ouais, super. Il a du goût, hein ? Ouais. Quand elle me fait goûter la purée, je ressens une pleine sensation. Je ressens les goûts. Je ressens de la cuisine derrière. Donc, c'est que du bonheur. Petit assus d'une petite vinaigrette très simple. Un peu de moutarde, un peu de vinaigre de Xerès, de l'huile d'olive. D'accord ? Tu mélanges bien. Ok. On va y ajouter des petites échalotes et du persil plat. C'est un peu frais. Frais, bien sûr. Et t'as une petite vinaigrette avec du croquant dedans que tes clients, ils vont adorer. C'est gourmand, c'est bon. Alors, pour le dressage. Alors, là, on va se mettre la purée de haricots en pipette. Ça va nous permettre de faire des beaux petits ronds, des beaux petits points. Très bien. Alors, là, on met l'embourée de chou. Réalablement réalisé dans l'emporte-pièce. On va bien tasser. Tu viens déposer ta cuisse. Bien au milieu. Voilà. Voilà, c'est magnifique. On va zébrer avec notre purée d'haricots. Et puis, on termine tout doucement avec la vinaigrette. La vinaigrette, tu vois, elle vient apporter de l'acidité dans le plat par rapport au grain du canard. Donc, c'est très important. Ça adoucit, ça amène de la fraîcheur, ça amène du croquant en plus. OK. Ça te plaît ? Ça donne envie de manger, quoi. Je vois le terroir, là où on habite. Je vois une très belle assiette. Je suis fier de moi. C'est très bien passé. J'ai vraiment re-cuisiné. Ça fait bien plaisir. Donc, très, très content. Eh bien, moi aussi, je suis content. Tony semble aller beaucoup mieux. Et je pense que Christopher et Cindy vont être ravis du changement et de cette recette. Ah ben, voilà. Bonjour. Bonjour, enchanté. Malorie, Christopher, Cindy. Vous allez bien ? Oui. Oui, on a forme ? Oui. Aujourd'hui, moi, j'étais avec Tony en cuisine. On a cuisiné ensemble une recette que le chef nous a proposée. OK. Ça vous plaît visuellement ? Il y a des couleurs, il y a le confit. C'est sympa. Sans le goûter, déjà rien que l'odeur. L'odeur donne envie. On a faim, quoi. Oui, ça donne envie, en fait. On va passer à la dégustation directrice, je vous en prie. Voilà. C'est le confit, tu vois. Il y a deux. Ça me fait plaisir de voir trois frères et soeurs rigoler ensemble dans la même assiette. Ça me fait plaisir. On n'est jamais tous les trois réunis. Enfin, on retrouve, du coup, cette ambiance familiale, en fait. Et ces liens, les liens qu'on a. Que ça se passe comme ça, ouais. Ouais, ça va très bien. Oui, c'est bon. Super. Oui, la cuisson est parfaite. Oui, il fond. C'est pas très sec. C'est pas sec. On sent bien la vinaigrette. On a toujours les lèvres un peu grasses. Donc, ça veut dire, c'est une bonne cuisine. Oui, c'est bon. Comme pour moi. Le mélange, là, est vraiment... C'est harmonieux. Il n'y a rien à dire, franchement. Je pense que je vais encore prendre quelques kilos, quoi. J'adore. C'est le problème, quoi. Que du positif. On nous retrouve, en fait, le cuisinier d'avant. Il a la petite étincelle dans les yeux, là. Et ça, ça fait plaisir. Ouais. On voit qu'il a envie. Ouais. Que l'envie est revenue. Du coup, je suis heureux. Je suis très fier de mon frère. Ouais, bon, enfin, j'aime. Bravo de l'avoir fait ce plat. J'espère qu'il va être le même au restaurant. Ben, normalement, ouais. Ouais, que tu vas être venu. C'est parfait, franchement. Parfait, Mika. Ouais, super. Ben, merci à vous. C'est sympa. C'est gentil. Allez, c'est parti pour remouvrir l'aventure. Ouais. Ça me rend mieux mieux, parce que ça me comble de bonheur, d'amour, de joie. Et surtout, être motivé, voilà, à 300% encore plus, quoi. En tout cas, moi, je vois que c'est une belle fratrie. Je vois que vous êtes bien soudé. Ouais. Ça me fait plaisir de vous voir comme ça. Je vous laisse entre vous. Ouais, merci. Moi, j'ai encore un peu de travail. D'accord. Donc, demain, on se voit demain. Dormez bien. Ouais. En pleine forme. Ouais, impeccable. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Profitez bien encore. Merci. Et bon appétit, c'était plaisir. C'est un peu de temps. Alors, pour le prochain service, vu que mon frère est reboosté, il faut que je le sois autant que lui. Je leur fais confiance pour le prochain service. J'espère qu'ils vont assurer. Bien, moi aussi, je l'espère. En tout cas, je suis heureux de voir qu'ils sont soudés et qu'ils ont envie de réussir ensemble. C'est génial. Malorie a rempli la première partie de sa mission. Maintenant, allons voir comment avancent ses travaux du restaurant. Salut, Simon. Salut. Ah oui, ça change, là. Ça change d'après ce que tu as vu sur les photos ? Ah ouais, quand même. Tu as tout repas, en fait, là. Ouais. Du coup, on a homogénisé avec une couleur un peu plus sobre. C'est hyper chaleureux. Ça change de rouge qu'il y avait. Ouais, mais du coup, on passe un peu de la salle des fêtes à la sobriété, quoi. Ouais, à fond. C'est quoi, ça ? On a créé des saignées. Tu creuses dans le mur ? Ouais, dans le placo, on est venu faire une rainure. OK. Donc, une saignée dans laquelle on vient intégrer un néon flexible. Donc, c'est un néon, c'est de la lumière. Donc, voilà. De manière à aussi, en parallèle, créer une identité. Tu peux regarder, par rapport à la lumière d'ensemble, en fait, suivant aussi la lumière naturelle qui arrive, on pourra varier l'intensité avec une commande qui pourra régler tout ça. Ça, c'est une super idée, ça, c'est bien. Et alors, le mobilier, c'est quoi ? Je ne sais pas si tu as vu sur les photos, on était sur des barres un peu bureaux. Des tables blanches un peu bureaux. Et du coup, on a changé les plateaux et les piétements. Donc, beaucoup plus pratique. Et puis, des tables de deux pour pouvoir moduler, comme d'habitude, plus facilement. Ouais, ouais, clairement. Avec des thons qui s'adaptent un peu, toujours un peu chaleureux, ta mise. C'est bien. Des vraies tables de restaurant. Et bien, moi, par contre, tu vois, Steven, il y a un truc qui me perturbe un petit peu ici. C'est vraiment très, très long. Et la foule attire la foule. Comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour concentrer les clients ? Pour pas que ça fasse vide. Moi, j'ai peut-être une solution, mais ça risque d'être radical. Ah ouais ? On va s'y axer. Ok. Bon, bah écoute, je te laisse gérer, c'est toi le pro. Pas de souci. Bon, on va aller regarder la cuisine. Ouais. Merci beaucoup, Steven. Allez, salut. Allez, à tout à l'heure. Alors, on m'a dit qu'il y avait un nouveau dans l'équipe. Ouais, Lionel. Lionel, enchanté, Valorie. Bonjour, Valorie. Ça va bien ? Tout va bien. La forme ? Ouais, ouais. Bon, alors, explique-moi un petit peu, Lionel, qu'est-ce qu'on a fait comme changement ? Parce que ça a l'air bien brillant par ici. Donc, avant, le plan de travail était ouvert, où il y avait plein de casseroles. Ouais, ça, je me souviens, le chef m'avait parlé d'un plan de travail où tout était vraiment sale. Aujourd'hui, on y a mis un meuble tout inox où il peut faire ses rangements. Ça fait beaucoup plus propre tout de suite. Après, on a changé aussi la friteuse. Il y avait une friteuse qui n'avait pas de robinet de vilange. Donc, au point de vue sécurité, c'est mieux. Et on a un peu plus de puissance aussi sur la friteuse. Après, je ne sais pas si tu te rappelles, il avait une plancha qui était un peu âgée. Voilà, on en a mis deux avec un revêtement au chrome. Je vais juste le dire, ça, c'est du chrome, ça, parce que ça, un nettoyage, c'est beaucoup plus facile. Et la cuisson aussi, c'est beaucoup plus efficace. C'est plus efficace. Ça colle moins, on a plus de... D'accord. On a rajouté des rangements. Ça, c'est bien. Aussi, une barre pour mettre les bons. Ça, c'est super pratique. Tu es en plein service, tes bons qui sont là. Ça, j'adore quand tu mets ça, parce que c'est vrai que tous les cuisiniers n'y pensent pas. Après, tu as des bons là, tu as des bons là, on se trompe dans les tables. On se gourde partout. On a eu organisation, c'est quand même bien. Exactement. On a changé ces armoires froides parce qu'il avait du matériel qui n'était pas professionnel. Oui. Donc, on a mis des matériels tout inox, tout professionnel, voilà. Il y a des dégivrages automatiques et point de vue hygiène, c'est beaucoup mieux. Il avait mis des fois. Du bon matériel. Ah, c'est bien, trop bien. Ça, je suis content pour eux parce que là, ils vont pouvoir travailler correctement. Tout à fait. Et Tony, il va être content. Ok, bah génial, c'est très bien. Il est prêt à repartir sur de bonnes bases. Bah, merci beaucoup et au plaisir, je pense que pour une première, là, tout est réussi. C'est bon. En plein dans le mille. Merci. Magnifique, Lionel. Merci beaucoup. A bientôt. A la prochaine. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Les équipes ont une nouvelle fois super bien bossé. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'a prévu Steven pour transformer cette grande salle. Ça y est, c'est le grand jour. Christopher et Tony vont découvrir le nouveau restaurant avant de gérer le service de réouverture. Allez, à la prochaine. Dans quelques jours, je vais les retrouver pour regarder ce service avec eux. Faites peur, hein. Ensemble, nous analyserons leur travail. On y va, on y va. En communication, on n'est pas au top du top, là. Tu ne viens pas assez, là. Ça part mal, là. Enfin, nous découvrirons la note attribuée par les clients. J'espère qu'elle sera meilleure que le 4 sur 20 de la dernière fois. Je compte sur eux pour me prouver qu'ils sont capables de gérer un gros service. Ça allait bien ? Ça va, Nicolas. Salut, Christopher. Et toi, Manu ? La forme, vous vous sentez comment aujourd'hui ? Chaud, même s'il fait froid. Ouais, content, là. Excité. Pleine d'émotions. Reçu, vie, à repartir à zéro et à donner tout, quoi. C'est un nouveau départ, donc c'est parti, quoi. Ça peut être que du bonheur, de toute façon. Bon, du coup, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. On va y aller ? Ouais. On y va. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti, on y va. Je suis vraiment très, très, très excité. Je n'ai vraiment pas envie de voir découvrir la transformation du restaurant et les idées apportées par le chef. Ok. Ouais. Quand je rentre dans le restaurant, je vois ma salle, la même couleur, la même déco. Je me dis, oh là là, ça commence pas terrible, quoi. Vous me regardez comme ça. C'est pas trop où les gens vont s'asseoir, là. Ils me regardent tous les deux. Moi, je les regarde. Alors, je me dis, oh, moi, j'ai rien à voir. Quoi, vous n'êtes pas contents ? C'est pas bien ? Ils ne savent plus sur quel pied danser. Donc, j'aime bien, j'aime bien mes petites blagues de Belge. Bon, donc, cette partie, si on la condamnée, je vous expliquerai après. D'accord ? Ça marche. Et il y a une petite surprise pour vous de l'autre côté. On y va. Allez-y. Allez-y. Enfin, papa. Ah ouais. C'est sympa. Ça, c'est cool. Ah ouais. Design en même temps. C'est un peu t'accueil. C'est cool. Épuré. C'est magique. Tout a été bien choisi. Les couleurs, le design. C'est vraiment... On se sent dans un restaurant, un restaurant. C'est énorme. Dis un peu. Dis un peu, sésame, allume-toi. Sésame, allume-toi. Ah. T'as vu ? Ah ouais, ouais. Pas mal, hein ? Ah ouais, ouais. Ah ouais, non, c'est plus que pas mal. Et l'idée ici, Christopher, c'était de scinder la salle en deux. Oui. Donc, centrer toutes les tables, voici de 65 couverts, c'est ça ? À 52 couverts, ici. Ok, ah ouais, c'est... On ne perd pas beaucoup de couverts, d'accord ? Ah ouais, c'est 50. Ah ouais. Mais on les concentre tous dans une salle, ce qui nous permet d'avoir un restaurant qui sera rempli. La masse attire la masse. Oui. Tout à fait. Et c'est comme ça que ça marche, d'accord ? On passe devant, on voit qu'il y a du monde, et bien on a envie de venir. Ce qui est logique. Non, mais carrément. Même vous, c'est très important. Après, on va faire de la pièce à côté. Il y a deux solutions. Oui. Mais soit vous la gardez, et vous attendez de voir un peu comment ça se passe, et puis après vous pouvez refaire la même chose à côté, ou bien ce qui serait peut-être même mieux, c'est de négocier avec le propriétaire, pour ne louer que cette salle. Et l'autre, vous demandez à ce qu'il la reprenne et qu'il la loue à l'autre, d'accord ? Bon, vous en pensez quoi là ? C'est énorme, parce que c'était le projet qu'on voulait faire, quoi. C'est vraiment impeccable, quoi. Là, on ouvre notre restaurant, moi, c'est lié Christopheur, donc ouvrir la porte sur le chemin du rêve. Bon, on passe à la cuisine, ou pas ? Allez. Ah ouais, ouais, ouais. C'est parti ? Ah oui, carrément, ouais. Allez, on y va. Allez. Avant de découvrir ma cuisine, moi, à l'intérieur, ça boue. Je suis en feu. Allez. Ah ouais. Énorme, énorme. Ah ouais, je suis... J'ai le cœur qui palpite. C'est vrai ? Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est... Donc, ici, tu as deux planches, une électrique, une à gaz, une nouvelle friteuse. Ouais. Le cuisiniste, il a utilisé les murs et il t'a mis une petite étagère. Et qu'est-ce qu'on voit aussi sur l'étagère ? Une casserole, une nouvelle casserole, une nouvelle poêle. Hein, d'accord ? Non, puis on a des belles assiettes. Et alors, très important, tes nouvelles assiettes. Ouais, je suis content. Ouais, pour la salle, là, c'est... Parce que... Elles sont belles, hein ? Alors, ici aussi, comme on va travailler avec les bons, tu vas avec ta machine pour mettre tes bruits ? Ah, ça, c'est... Ton petit système. Je viens de le voir, là, c'est... La cuisine est très fonctionnelle, tout a été pensé pour être épanoui et faire des bons services, un bon rush. Et après, tout est neuf. Ouais, il y a tout qui brille parce que c'est de l'inox et c'est magnifique, c'est super. Alors, à propos de l'hygiène. Ouais. Très important. Ici, vous avez un pack d'hygiène. Le jour où vous avez un contrôle d'hygiène, ce qui risque bien d'arriver un jour, pour pas qu'ils vous mettent la clé sous la porte, qu'ils vont faire votre restaurant, ils vont venir ici et ils vont venir regarder avec des petites puces si vous remplissez bien toutes vos tâches. Ah, la tablette pour l'hygiène, je trouve ça super pratique. Moi, avec la restauration rapide, on avait un pad. Pareil, tous les jours, il y avait 100 points de sécurité à contrôler avant rush. Donc, ouais, c'est... J'adore. J'adore. Une petite surprise, un petit cadeau du chef. Ouais, ok. Ok. Ah ouais. Ouais. Des couteaux, des vrais couteaux. Des couteaux offerts par le chef. Ouais, ouais, c'est ça. C'est offert par le chef, en plus. Grosse émotion. C'est la mallette du chef. Combien de cuisiniers, ou même de grands cuisiniers, aimeraient avoir une mallette offerte par Philippe Estebesch, qui est étoilé, puis meilleur ouvrier de France. C'est énorme, 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 énorme. Tablier, et veste de cuisine. Ça, c'est pour toi, Tony. Ah, merci. Et ici, un tablier pour toi. C'est impeccable. Christophe, merci. D'accord ? Ben, merci. Un grand merci à vous. Au chef, toi. Bon, je vous laisse vous habiller. Là, il y a un gros service qui nous attend. Ouais. Ok, donc, la salle est pleine. Il ne va pas falloir se louper. Oh, ah, c'est le chanelé, quoi. Allez, habillez-vous, je vous attends dans la salle. Allez, c'est parti. On n'est pas au top du top, là. Les gars, moi, j'ai besoin de vous voir parler entre vous. Là, par contre, si tu me fais des tâches un peu partout, là, les clients, ils vont avoir l'impression qu'il y a déjà quelqu'un qui a mangé dans leur assiette. Christopher et Tony ont fait leur dernier gros service il y a quelques jours. Je leur ai donné rendez-vous aujourd'hui ainsi qu'à leur sœur, Cindy, pour qu'on le visionne ensemble. Je vais voir s'ils l'ont réussi et surtout évaluer leur marge de progression pour voir s'ils sont capables de tenir leur restaurant convenablement. Bonjour. Bonjour, Cindy. Bonjour. Ça va, Christopher ? Ça va, Tony ? Bonjour, chef. Très bien. Oui, ça va. Alors, si moi, je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour que nous puissions tous les trois visualiser le service, vous dire ce qui va, ce qui ne va pas et puis de vous dire si, effectivement, vous avez la capacité à gérer ou si vous ne l'avez pas. Enfin, voilà, vous aviez eu 4 sur 20. Il y a eu encore une note. Les clients ont noté et on verra à la fin de la vidéo ce qu'ils vous ont donné comme note. J'espère qu'elle sera meilleure. Ah oui, on espère aussi. Bon, vous êtes prêts ? Prêt, chef. Allez, on y va. Christopher ? Oui ? Ça va ? Ça va, ça va. Je suis presque prêt, là. Bon. Non, la nouvelle organisation, on va écrire sur l'ardouin sous le menu d'aujourd'hui. OK. Comme ça, plus besoin d'expliquer les formules aux clients pendant 3 heures à table, perdre du temps. Non, le client, il rentre, il sait ce qu'il y a à manger aujourd'hui. Avant le service, je me sens bien stressé. Il faut que j'apprenne une nouvelle façon de faire. Servir les clients à table, le pain à amener au client, les carafes d'eau à changer. Alors, pour tenter de déstresser Christopher, j'ai fait venir sa sœur Cindy et ses parents. Salut, Franjène. Salut. Et voilà, le nouveau restaurant. Du coup. Ouais, c'est beau, là, comme ça. Oui. Ça change, hein ? Oui, c'est chouli. Je suis fier de les faire rentrer dans le nouveau restaurant. C'est un nouveau départ, c'est la deuxième chance pour lancer l'affaire familiale. et on va faire le maximum pour faire le meilleur service possible, quoi. Eh bien, c'est le moment de tout donner car les premiers clients arrivent. Bonjour. Vous êtes combien ? Une table de 4. Une table de 4, c'est noté. Allez, chum, je vais vous installer ici. Du coup, aujourd'hui, le chef, vous avez préféré un confit de canard. Voilà. En beurré de chou avec une petite purée d'haricots. D'accord. Ça marche ? Très bien. Très bien. J'annonce ça en cuisine, je vous apporte la carafes d'eau, le pain, etc. D'accord. Merci. D'accord. Table 5, 4 couverts, t'as 4 concis. Ok. Voilà. Bon, Tony. Oui. Tu te sens bien, là ? Ouais, je suis chaud, là. Ouais ? Ouais, carrément. Je suis au taquet, il faut y aller, là. On y est. Vous avez les ardoises pour regarder les menus. Je vous pose déjà du pain. Vous avez les assiettes à votre... les entres à votre disposition, si vous voulez. Ma salle se remplit. Et avec le stress, l'organisation, c'est pas la même, je suis un peu en mode panique. Je suis pas encore habitué d'avoir l'état de numéroté. Du coup, je cafouille un peu. Je vais pas me lisser avec son truc. Alors, Christopher ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. T'es stressé, là. Ça se voit, hein ? Ah, bah ouais, ouais. Complètement stressé, quoi. Alors, moi, je veux bien entendre qu'il te faille du temps, bien sûr, pour t'adapter. Ce qui est normal, c'est que tout est chamboulé, tout est différent. Mais quand même, voilà, il faut montrer aussi que t'es déterminé à vouloir prendre la main. Ah, mais c'était dur, là, sur une main, voilà. J'aimerais bien que tu te reprennes, sinon ça va pas fonctionner. Le numéro 6, t'as 4 couverts. Tu retiens comment tes numéros de table ? Là, je sais pas, parce que j'ai pas eu le temps de bien préparer ça. Bon, Christopher, là, la numérotation des tables, on n'y est pas du tout. Alors, il est un petit peu perdu. J'ai envie d'aider Christopher à lui donner des petites astuces et des petites techniques pour qu'il gagne du temps et qu'il gagne de la confiance en lui. C'est beaucoup mieux de faire en slalom le chiffre de tes tables, comme ça, tu ne te perds pas à revenir à chaque fois des rêves. Donc, on a la table 6 et la table 2 qui sont bonnes. On va envoyer déjà deux tables, une table de 3 et une table de 4. Allez. On y va, on y va. On se marche. Tu te concentres. J'y suis. Tu fais ça bien. Ouais, ouais. Mais non, non, pas avec ça. Tu prends une petite cuillère, on travaille proprement, pas avec des gros ustensiles sur les assiettes. Ça, c'est pour mélanger dans tes casseroles. OK. Ouais, alors, travailler en collectivité, t'as gardé certains réflexes, en fait, c'est ça ? Tout à fait. Donc là, il faut justement que tu t'appliques et toi aussi, tu changes ta méthode de travail. Oui. Bon, j'espère que tu vas t'appliquer, Tony. Là, par contre, tu vois, si tu me fais des tâches un peu partout, là, les clients, ils vont avoir l'impression qu'il y a déjà quelqu'un qui a mangé dans leur assiette. Proprement. Moi, je faisais presque pas du tout de dressage. Donc, c'est pas facile d'aller vite, ça a un mètre partout. Allez, là, on peut appeler. On va appeler ton frère ? Sur la cloche. Avec le banc dessus. Table 2, 3. Table 2. Attention à vous. On va ouvrir la barre. Vous en êtes ici ? Non. Voilà, bon appétit à vous. Merci. Regardez-vous. Oui, merci. Cette assiette est belle. Je vais me présenter mes câbles. T'es trop lent. T'es trop lent. C'est pour pas salir les anciens. Non, t'es trop lent. Il faut qu'on aille vraiment plus vite, là. Vas-y, hein ? T'es tellement long que tes assiettes sortent froides. Je suis sûr que ça te fait du bien que je te pousse un petit peu. Je pense que t'en as besoin. Ouais, parce que tu... T'as besoin de motivation. T'as besoin d'avoir quelqu'un qui a derrière toi, là. Qui te bouscule un petit peu. Tony, il a perdu ses habitudes de cuisiner. Donc, il faut lui donner un petit coup de stress. Ouais, ouais. Dans une formule, en cuisine, c'est de faire vite et bien. C'est pas ça. Le rythme, tu l'as pas. Tu donnes pas assez, là. Ça part mal, là, hein, les enfants. T'as peur, hein. Il faut pas se louper aujourd'hui, hein. Hein ? Non. Ça me met un petit coup de boost en plus. Je suis en action. Je m'arrête pas. C'est ce que j'aime. Feu, feu, feu. À fond, à fond. À ce moment-là, ouais, ça me met une impulsion et c'est parti, quoi. J'essaie de tout me cadrer dans ma tête pour que je fasse le plus vite, mais le mieux possible, rapidement, en fait. Là, t'es dans le bon, là. Hein ? Regarde. Normalement. Tu vois ? Regarde, c'est joli, là. C'est super. C'est super. Non, mais bien la vinaigrette. On remet pas trop, c'est bien. Voilà. Une belle assiette. Tu commences à faire des belles assiettes, là. Là, tu renvoies vite et bien. C'est important. C'est important, oui. T'es concentré, là. Je sens bien, là. Qu'il est chaud à l'arrivée, à l'arrivée sur table. Et là, je revois, tu vois un vrai chef de cuisine dans sa cuisine. C'est important, hein ? Oui. Donc, si je comprends bien, t'as repris le dessus. Oui. Ça ? Oui, tout à fait le chef. T'as compris. Ouais. Bon, allez. C'est bien. Je me dis qu'il y a quand même vachement de mieux. J'ai... T'as numéro 2, t'as... 3 minutes du jour. En communication, on est pas au top du top, là. Les gars. Oui, chef. Moi, j'ai besoin de vous voir parler entre vous, vous voir dire, OK, la table 4, on l'a envoyée, OK, c'est bon. T'as la 2. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, chef. C'est primordial, la communication. On s'en mette la 2 de couvert. Surtout, réponds pas, hein. Alors. Hé. C'est fait quand même. Ça, on m'a parlé. Ouais. Ouais, mais c'est... C'est la base. C'est la clé. De votre réussite. La communication, ce que vous n'aviez plus. Et c'est là-dessus où vous auriez dû vraiment faire des efforts et être attentif, quoi. Au moins là-dessus. Attention, mesdames. Voici le plat. Une bonne continuation à vous. De rien. Ah, tu m'envoies quoi, là, après ? Derrière la table de 2. Une table de 2, OK, ça marche. Et je lancerai 2 fois 4. OK, ça marche. En suivant. Il va me manquer une table de 2 et une table de 6. Après, normalement, on est bon. On est complé. Donc 2 fois 4, une 6 et une 2. Allez, vas-y, on fait la table de 6. Et chauffeur, là, t'es bien, tu communiques, tu vois, il sait ce qu'il doit faire maintenant. Ah, c'est 2 fois 4, malou, en premier. Tu vois, ça communique, là. J'adore. J'adore vous voir comme ça, tous les deux. Tony, qu'est-ce que t'en penses ? Ben, c'est ce qu'il doit se passer dans un service. Là, rien qu'avec ce service, on a commencé à prendre des marques qu'on va améliorer au fil du temps. Mais déjà, rien que cela, c'est magnifique. Ben, oui, vous le voyez. Ça saute aux yeux, là. Oui, oui, mais de toute façon, ça se voit. Maintenant, on le fait, etc. Ça, vu que c'est une machine en route, automatiquement, ça motive. Oui, bien sûr. Ça me fait plaisir, là. Quand je vois ça, je me dis, ah, c'est bien. D'accord ? Allez, attends, tu vas où ? Je vois, c'est... Ouais, là, je vois les plats qui sortent, là. C'est vraiment très joli. Voilà, c'est digne de ce qu'il peut faire des herdents. Ça fait vraiment du bien de le sentir au boost, c'est quoi. Ça va ici, messieurs-là ? Peu, bien. Ouais. C'est bon. Ouais, impeccable. C'est... Ouais. Je pense que ça se voit que... C'était excellent. Mon fils me surprend, oui, voilà. La purée de tarabé est très, très bonne. Confi est bien cuit. Bravo. Les légumes sont terribles. Ah ouais. Super fondant, c'est très agréable. Vraiment. Je passe un très bon moment. C'est super. Le retour des clients, ils sont tous très satisfaits. C'est une joie intérieure immense, quoi. Retour client, je trouve ça excellent. OK. Voilà, pour l'instant, toutes les tables sont satisfaites. OK. La cuisson, elle est bien. D'accord. Ils trouvent que c'est sondant. Ouais. Et voilà, c'est parfait, quoi. Donc, il faut continuer d'en se lancer, frangin. Ça fait un bien fou. C'est... Voilà. C'est indescriptible. Voilà. Ça, on a fait un bon rush. Ils ont aimé. C'est magique. La satisfaction du service accompli, c'est bien. C'est bien. Il y a eu du travail de fait, il y a eu des efforts de fait, il y a eu une progression. Donc, voilà. C'est bien. Merci, chef. Après ce service, vous savez que vous avez été noté par les clients. Oui. Vous aussi. Sur la même base que le premier service. A savoir l'accueil, le décor, la cuisine. Vous aviez eu 4 sur 20. Oui. Tout à fait. On essaie de l'ouvrir un 3. 1, 2, 3, hop. 14. 14 sur 20. Voilà. Bonne note. Alors ? Bonne note. Ça va. Ça ne fait pas. Comme, voilà, jamais c'est parfait. Toujours, il y a du travail à faire. Mais voilà, c'est 10 points en plus. C'est bien. Ça fait plaisir. C'est une belle progression, quoi. Bonne note, c'est contente. C'est que du plus. Ouais. Moi, je suis contente, oui. Ouais. Bon, mais bravo. On peut le dire, bravo. C'est beaucoup mieux. Donc, c'est bien. Parfait. Maintenant, il faut tenir la route. Ouais. Et puis, continuer à travailler, quoi. Ouais. Continuer, continuer à avancer et à progresser. Et pour les aider à évoluer dans ce sens, je leur ai réservé un petit cadeau. J'ai encore une petite surprise. Pour vous, je vais avoir une formation pour tous les deux. Toi, Christopher, tu vas avoir une formation de qualité de l'accueil et de technique du service des maires. Tony, tu vas avoir une formation au secteur hôtellerie-restauration du Greta. CFA midi-périen-descendres, près de Toulouse. OK. D'accord ? Pour approfondir encore plus vos connaissances. Merci, chef. J'espère que j'aurai de bonnes nouvelles à venir. Je compte sur vous ? On fait tout pour... On va te faire. OK ? Oui, oui. Ben allez. N'inquiète les pains. Merci, chef. Salut, Tony, Christopher, Cindy. Et des efforts, et des efforts, et des efforts ! Toujours des efforts. Oui, chef, toujours. Plus haut. Bravo, en tout cas. Merci, chef. Au revoir. Au revoir. Depuis mon passage, Tony, Christopher et Cindy ont fait de nombreux efforts. Ils ont changé la carte, cuisiné des produits frais et ont mis en place une bonne communication et entente au travail. Mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Malgré toutes leurs bonnes volontés, le propriétaire du restaurant a fait une demande auprès du tribunal pour résiliation de bail et expulsion faute de loyer impayé. Sous-titrage ST' 501